Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne Lachement Nord de Goupil pour une nouvelle vidéo où on va faire un tour du boîtier du Canon R5 Mark II pour que tu puisses commencer à le contrôler si tu n'as jamais eu de R5, de Canon ou quoi que ce soit et tu pourras avoir certains détails sur les évolutions comme la nouvelle batterie qu'utilise ce R5 Mark II, les ports et certains usages que tu ne connaissais peut-être pas sur le boîtier que tu vas voir ici. Donc pour commencer la face avant, on a un bouton et la prise 8 broches dont je mettrai le nom ici pour que tu puisses retrouver la référence pour les télécommandes si tu veux en avoir parce que ça sera toujours intéressant, tu peux adapter ça sur du jack 2.5 et mettre un intervallomètre au bout donc c'est toujours quelque chose d'intéressant. On a aussi un bouton qui va être ici, le bouton usuel pour avoir la profondeur de champ réel parce que sur les reflex c'était comme ça. Ici comme sur le R3 et le R7 et le R6 Mark II, on peut directement avec les RF visualiser la profondeur de champ. Mais tu peux quand même le garder parce que les EF n'ont pas cette option, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça alors qu'en vidéo ils sont bien capables de mettre l'ouverture réelle quand on filme parce que c'est obligatoire. Mais tu peux remapper ce bouton si tu veux, donc ça te fait un bouton personnalisable qui sera toujours intéressant. Moi je l'ai mis sur la détection des sujets, donc le changement de détection de sujets. Lorsqu'on passe sur le dessus du boîtier, lorsqu'on arrive sur l'épaule gauche, d'ailleurs devant je ne vous l'avais pas dit, mais on a une Tally Light qui permettra de voir si tu enregistres et qui permet de voir quand l'appareil photo va soit surchauffer, soit que la carte va arrêter d'enregistrer, soit que si tu n'as plus de batterie. Donc c'est assez intéressant et tu peux le désactiver dans le boîtier si tu veux. Mais tu as un switch aussi au-dessus photo et vidéo qui est à la fois intéressant mais pas forcément très bien placé parce qu'il faut se mettre d'un côté ici, donc enlever la main de son objectif pour pouvoir passer là. Alors que quand c'était ici sur certains autres boîtiers, par exemple le R7 fait ça très bien, ou au lieu d'avoir juste un bouton de lock comme on l'a ici sur notre on-off, on a le bouton vidéo. Mais voilà, c'est comme ça sur ce boîtier et donc tu devras faire un petit peu avec. On a du coup dans l'ordre, on a un bouton MFN qui permet de base de mettre les fonctions qui étaient sur les réflexes devant, à savoir tous les paramètres d'exposition, d'iso et tout ça parce que ce n'est pas mappé de base sur les trois molettes. Donc tu as ça ici, moi je l'ai personnalisé sur l'autofocus mais tu peux mettre un peu ce que tu veux. Il y a le bouton d'enregistrement, alors tu vas te dire peut-être en photo c'est quoi l'intérêt. Sur les canons, si tu enregistres un C3 en vidéo, tu pourras directement passer dessus, donc c'est quelque chose de bien mais si tu veux faire que de la photo, c'est encore un bouton qui est remappable sur autre chose et tu peux t'en servir comme tu veux. On a aussi le bouton qui sert à la fois pour allumer l'écran et aussi pour pouvoir changer les informations de l'écran et tu peux mettre ce que tu veux. Moi j'ai mis le passage en blocage de l'autofocus dessus, donc en fait si j'appuie dessus, l'appareil photo arrête de faire la mise au point et je peux faire la mise au point en manuel comme je veux. Mais de base, il sert bien évidemment à allumer l'écran que tu as ici. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un bouton on off plus un lock, le lock qui est contrôlable dans un menu et tu peux contrôler ce qui va être bloqué sur le boîtier. Donc ça te permet de maintenir le boîtier allumé si tu as besoin d'une réponse rapide. Mais en même temps, en fait, certaines fonctions seront bloquées comme tu peux mettre l'écran, les molettes et certaines touches, comme tu veux le déclencheur. Et puis voilà, et derrière on a le bouton de mode qui va te permettre de pouvoir choisir un petit peu ce que tu veux ici. Donc en fait les modes, bien évidemment d'exposition qui peuvent être limités dans un menu, mais on verra ça ailleurs. Mais voilà, tu as accès à tous tes menus ici de mode et donc tu cliques et avec la molette tu tournes et tu peux avoir ton mode AV, TV, ton mode manuel, ton mode P, voilà. Et ton mode aussi tout auto, moi je les ai enlevés, mais tu as accès aussi sur le R5 Mark II. Quand on arrive sur le côté, on va avoir nos deux ports de cartes, un port CFexpress de type B et un port SD. Donc le port SD prend l'UHS2 jusqu'à bien évidemment V90, les dernières normes qui sont sorties. On n'a pas encore de nouvelles, on n'a pas de CFexpress SD, enfin de normes SD supérieures qui apparemment existent mais ne sont pas sur ce boîtier. Et les CFexpress de type B, bien qu'elles prennent les gènes 4, ne sont qu'en gène 2. Donc vous ne profiterez pas de la gène 4 sur ce boîtier. Et d'ailleurs aucun boîtier ne fait pour l'instant de la gène 4. Donc c'est un petit peu dommage, l'appareil photo pourrait aller beaucoup plus vite. Mais voilà, c'est ce port qui permettra bien évidemment CFexpress de type B d'avoir les vitesses les plus rapides. Mais si tu aimes avoir une différenciation par exemple photo et vidéo, et bien tu pourras peut-être avoir l'ASD sur les photos et la vidéo sur la CFexpress de type B. Par contre une chose assez intéressante, c'est que comme les photos et les vidéos sont enfin dans des menus différents dans la carte, et bien tu peux quand même enregistrer les deux et avoir les deux séparés. Donc c'est quelque chose quand même de pas mal. Lorsqu'on passe derrière, c'est là où bien évidemment on aura le plus de boutons. Lorsqu'on arrive ici, on a le bouton Rate qui sert à noter ces photos. et on a le bouton qui est de menu. Donc voilà, il n'est pas avec les autres, ça aurait pu être intéressant de l'avoir. Ce qui est dommage, c'est qu'on a l'option de mettre menu ailleurs, mais le bouton de menu, lui, n'est pas remappable. Il ne va pas pouvoir être utilisé pour autre chose, donc moi je le garde au final. On va avoir ici bien évidemment l'œilleton qui est plus large, mais vous voyez que le viseur à l'intérieur est quand même plus petit. C'est juste parce qu'il y a des capteurs infrarouges qui vont vous permettre de détecter l'œil pour le Eye Control. Donc le contrôle par l'œil qui est assez intéressant. Et en fait, ça augmente le dégagement oculaire quand même, même si le viseur n'est pas plus grand que sur un R5. Donc c'est une capacité intéressante du R5 Mark II qui était sur le R3, qui a un peu évolué pour être meilleur, mais ça ne s'adaptera pas à tout le monde. Et en fait, l'aspect naturel viendra juste au fait de l'oublier au final et de faire l'autofocus comme ça, juste en regardant à l'endroit où vous voulez faire la mise au point. Ce n'est peut-être pas naturel au début, mais pour moi, c'est devenu comme une seconde nature. Vous avez comme d'habitude une dioptrie qui a l'intérêt chez Canon d'être graduée au centre. Donc normalement, vous avez 24 crans usuels et au milieu, vous êtes à 12. Donc voilà, vous êtes à dioptrie moyenne, à savoir que vous pouvez grandir le viseur comme vous voulez en augmentant la dioptrie, mais vous allez perdre en piqué. Et si vous voulez augmenter en piqué, vous pouvez baisser la dioptrie pour avoir un viseur plus petit et plus piqué. Donc c'est vous qui voyez ce que vous voulez et vous pouvez régler ça en fonction aussi, bien évidemment, du fait que vous voyez bien ou moins bien. C'est ça au départ l'intérêt de la dioptrie. Vous avez le joystick qui va être juste ici, donc qui est un petit peu nouveau. Il y en a certains qui l'aiment et certains qui ne l'aiment pas. On va avoir ici après le bouton iPhone, donc basique, qui va être habituel sur tous les Canon. Là, on aura le bouton qui va être de mémorisation d'exposition. Donc vous pouvez remapper ce que vous voulez là-dessus. Et là, on a normalement le bouton de sélection des zones autofocus, mais moi, j'ai préféré le mettre à la place du MFN. Donc voilà, vous avez accès à ça ici. Donc si vous êtes vraiment du genre à aimer avoir les notations vraiment au niveau des boutons, vous laissez ça ici. Mais pour moi, c'est moins pratique parce que je n'ai pas accès à l'autofocus directement du bout du doigt, alors que j'ai accès à ça directement au-dessus du déclencheur. Donc c'est pour ça que moi, j'ai changé ça de base sur le boîtier. En dessous, on arrive à la loupe qui va vous permettre, contrairement au premier R5, à zoomer directement dans l'image lorsqu'on est en AF cerveau. Donc ce qui peut être quelque chose de vraiment pas mal du tout. Après, ici, on va avoir le bouton Info pour changer ce qui va être affiché sur votre écran, soit sur le viseur, soit sur l'écran arrière. Donc si on allume le boîtier, si je fais Info, je vais arriver sur les choses qui sont assez différentes. Et il y a un mode qui est assez intéressant, je vais vous dire, d'activer, c'est Écran éteint. Parce que si vous ne le savez pas, si vous activez que le VF, le VF prend plus d'énergie que l'écran. Donc si vous voulez avoir un mode où, comment dire ça, c'est vraiment éteint, ne fermez pas votre écran, ça va se mettre sur le VF. Mettez juste le mode où on va arriver à, après les infos, avoir l'écran éteint. Comme ça, tout est éteint sur l'appareil photo. Même s'il est allumé, vous n'utilisez pas trop de batterie au final. Donc c'est ça qui va être pas mal là-dessus. On a notre molette de réglage. Alors je ne vous ai pas indiqué sur le dessus, mais il y a bien évidemment les contrôles Canon habituels. Et ça, ça rajoute un troisième contrôle en plus de la molette qui est au niveau du mode. Et donc vous pouvez mettre comme vous voulez, et on verra ça dans un autre tuto, le fait de pouvoir mettre les ISO là-dessus. Donc vous pouvez mettre comme vous voulez, enfin les ISO ou ce que vous voulez comme paramètres d'exposition. Donc vous pouvez mettre, suivant les molettes, les trois paramètres d'exposition, ISO, ouverture et vitesse, tranquillement. Vous avez le bouton Set ici, qui a plusieurs aspects. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec. Donc vous pouvez le personnaliser de base. Et quand vous êtes dans les menus, ce sera un OK. Et là, vous avez le bouton de playback et aussi de poubelle qui sera ici. Donc très intéressant d'avoir son bouton de playback ici. Vous pouvez rapidement accéder à vos photos. Je trouve ça vraiment assez pratique. Parce que par exemple, sur un R1 ou un R3 ou sur l'RDX, c'est un endroit où votre main ne peut pas se placer directement. Donc ici, on a vu tous les boutons qui étaient disponibles sur le R5 Mark II. On va avoir accès à cette batterie maintenant. Donc c'est une nouvelle batterie. Faites bien attention si vous ne le savez pas. Parce que si vous le savez, il n'y a aucun problème. C'est la LPE6. Pardon. P. Donc c'est la nouvelle batterie faite par Canon. Avec aucune différence notable aux autres batteries. Parce qu'il y a la même capacité et le même voltage. Ce qui va différencier cette batterie des autres, c'est que l'ampérage en sortie est continu. Donc ça permet à l'appareil photo d'être beaucoup plus constant en termes de vidéo. Contrairement à R5C, qui d'ailleurs peut prendre cette batterie là maintenant et augmenter son temps d'enregistrement et avoir plus de limitations qu'il avait avant. Donc c'est une bonne batterie qui sera absolument obligatoire sur le R5 Mark II, notamment en vidéo et aussi pour faire la pré-rafale et certains autres paramètres qui ne peuvent pas être faits sur le boîtier si vous n'avez pas ces choses-là. Donc ça peut être un petit peu dommage pour vous. Comme d'habitude, on a un pain à écart bien évidemment ici pour pouvoir mettre comme ça des platines Arca. ou absolument ce que vous voulez. Il nous reste à voir ici, d'ailleurs pas que ça, on n'a pas vu sur le dessus la griffe, donc je vous parlerai à la fin. On a ici nos ports qui vont être des ports comme d'habitude chez Canon. Micro ici, donc port entrée pour microphone et ici pour casque. On va avoir, comme c'est un R5 contrairement au R6 et R6 Mark II, une synchro flash de base, donc la chose mécanique assez vieille, mais qui marche toujours très très bien aujourd'hui. Hop, et après on se retrouvera ici, avec un USB-C et un port HDMI plein format. Donc assez intéressant. Faites attention par contre à l'USB-C. Celui-ci peut charger l'appareil photo lorsqu'il est éteint en power delivery de base, donc 5V 3A. Mais il semble que lorsque vous voulez le maintenir éveillé, il faille 5A. Je dis ça parce que j'ai minimum un power bank soit de 15W, soit de 45W. Et seulement la 45W arrive à maintenir la batterie en charge lorsque l'appareil photo est allumé. Donc j'ai fait la supposition que c'était du 5A. Donc lorsque vous achetez une power bank, si une 15W existe avec du 5A, mais j'en doute, eh bien prenez-la, mais sinon ce sera plus du 25W ou même du 45W, justement pour avoir cette chose. Et allez voir vraiment sur la fiche technique constructeur pour voir si les 5A sont disponibles. Si c'est que 3A, vous n'arriverez pas à charger votre boîtier lorsqu'il est allumé. Et je ne vous en ai pas parlé parce que ça demande un petit peu de pratique. Sous ce caoutchouc que tout le monde aime détester, on a en fait notre prise nouvelle, prise flash. Donc elle marche comme l'ancienne, mais en plus on va avoir des connecteurs de contrôle qui nous permettent d'avoir des micros spécialisés et notamment une interface XLR. Et donc, hop, moi le mien il s'est un petit peu fait avec le temps. Donc je vous montrerai un peu comment je fais pour ouvrir ça. Et vous avez ici, donc cette griffe qui est en U, et je ne sais pas si on va le voir avec la lumière, à l'intérieur on a, hop, des, comme des petites dents qui vont vous servir à connecter le Tascam CAXLR 2D version C, puisqu'il y a un sabot spécifique. D'ailleurs vous pouvez acheter des sabots pour partager ça sur d'autres boîtiers parce que c'est un partenariat Fuji, Nikon et Canon, enfin via Tascam avec leur propre griffe flash. Et pourquoi avoir cet accessoire, et pourquoi c'est bien de le garder, et bien c'est que ces petits contacts qui ressemblent à un petit balai ou des dents, et bien, hop, ils ont vraiment besoin d'être protégés parce que si l'eau arrive dessus, ça peut entraîner des messages d'erreur et penser que la connexion est mauvaise avec l'accessoire qui est dessus, alors qu'il n'y a pas d'accessoire dessus. Et donc il faut bien faire attention à ça. C'est le seul endroit où il faut éviter de mettre de l'eau. Bien évidemment, si vous soufflez ou vous enlevez l'eau, il n'y aura aucun problème. Mais pour avoir une utilisation beaucoup plus souple et agréable, et bien c'est conseillé de toujours garder ce petit caoutchouc. Et si vous n'aimez pas celui-là, achetez celui du premier R3. Mais s'il a été changé, c'est bien évidemment parce que les gens s'en plaignaient. Et moi qui ai eu le R3, et bien c'est vrai que vous mettez en votre sac, le truc part comme il veut, tandis que ça, ça reste accroché. Bon, il faut avoir un petit peu le coup de main et un petit peu comment forcer dessus au début. Quitte à se blesser ou à blesser l'appareil photo, c'est ça qui est un petit peu problématique. Mais voilà. Donc c'était un tour du boîtier du R5 Mark II qui est vraiment très très bien. Le boîtier est vraiment très très bien équilibré et il y a vraiment tout ce qu'il faut là où il faut. Le seul petit reproche qu'on pourrait lui faire, c'est que les touches sont peut-être un petit peu trop rapprochées. Et par exemple, lorsqu'on filme ou lorsqu'on est dans le viseur, entre la loupe, l'info et le menu Q, c'est des fois difficile de se repérer et on peut faire des erreurs assez facilement. Donc moi, je vais te dire salut et à bientôt dans le chambre d'un ordre de coupil pour une nouvelle vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. C'est pas grave. Tu as le droit de le refaire là. Je ne sais pas s'il y a une campagne, ça a plus d'être une écoche. Sous-titrage Société Radio-Canada